Dans l'ensemble en tout cas, les conditions de sécurité sont bien assurées. Alors je peux vous dire que côté congolais il n'y a pas de problème, là vous le connaissez monsieur Foumbissa, parce que dans quelques instants, les deux capitaines vont lire un message de fair play pour la FIFA. C'est Mbutouma Bitezor qui va lire ce message. Il est accompagné de Moulumbu Youssouf, il est accompagné également du capitaine Juvenal et Jojo de l'équipe nationale de Guinée. Voilà, c'est Mbutouma Bitezor, vous voyez, je voulais donc suivre ce message de la FIFA. Là on attend encore, je ne sais pas, je vois le président de la fédération qui descend, il y a le motocon, voilà vous le connaissez Mbutou Trésor, qui jouera comme WIT. ça sera un électron livre aujourd'hui et qui va se balader, il va jouer juste devant Makan Di Cédric et Moulumbu Youssouf. Roger, il te devra commenter tout à l'heure les schémas tactiques. Là je reconnais le président de l'Assemblée nationale, monsieur Aubin Minakou, qui préside à ce match, à côté bien sûr du ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et Art, monsieur Baudouane, Baza, Moukala Isourouf et on écoute le capitaine Coup de Trésor. Je déclare le président de l'Assemblée nationale, avec sportivité, dans le respect des règles de nos adversaires et des officiels de match. Merci. Nous promettons de faire-leur au principe de sportivité et de solidarité. Aujourd'hui est l'avenir sous le terrain et des honneurs. Nous adhérons tous au slogan « faire plaie de la FIFA », déclarant solennellement mon jeu, mon jeu et espère plaie. qui ne prenne pas la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Nous avons également Makia Di Cedric, Deo Kanda, Mongongo qui joue à Evian en France, Molomu Youssef réclame par tout un peuple, il a dit oui au drapeau national. Nous avons Kasusula, Alenka Lutra Dioko, voilà l'équipe qui commence, on reconnaît Omari, c'est facile pour reconnaître Omari, il dépasse une grande taille, il dépasse tout le monde, il a la taille de basqueteur américain. Il est grave, il accompagne Kidiaba, vous le connaissez, il a changé de look, Kidiaba, qui joue bien, qui est confirmé au niveau de Mazembe et au niveau de l'équipe nationale. On va écouter les équipes nationaux de ces deux équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est le groupe qui prend le ballon et il part derrière. Et ce ballon est défié ? Oui, le ballon fait. Le défenseur ? Voilà, il lift un peu le ballon, le défenseur qui touche le ballon, qui défière un peu le ballon, qui rentre et est très très bien joué. C'est intéressant pour une équipe de voir les latéraux qui participent comme actuellement et ça amène toujours le danger et bien jouer. L'action qui était bien 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 construit. Alors, on va voir qui a envoyé le ballon au fond de Finet. C'est Bokali, mais enfin, le but est attribué, je pense, à Issam Mpeko ou au défenseur de la Guinée patroïale ? Bon, je pense qu'Issam Mpeko qui a marqué Bokali, il a poussé le vent qui est déjà rentré, je crois. Et donc, bon, c'est un ensemble, mais ça coûte 3 euros. Et voilà, une très bonne chose d'effet. On peut considérer que c'est Issam Mpeko qui a marqué. Alors, les joueurs, je pense qu'ils ont été super motivés également par cette petite prime. Les 50 000 dollars multipliés par 3, ça a l'air fait maintenant 150 000 dollars d'embauchés comme prime. Bien sûr, ils ont reçu la prime du gouvernement. Dans l'ordre, pas de problème, ils ont reçu la visite du ministre délégué auprès de Finances sur l'instruction du premier ministre Matata Pognon qui s'est impliqué personnellement dans ce match et qui a lancé le même message au peuple congolais au nom du chef de l'État. Donc, tout a été réuni pour permettre à ces Léopards de revenir quand même. Trop, c'était trop. Les gens se disaient, quelle malédiction, 3 caméras tées. Mais cette fois-ci ou jamais, je pense que pour le moment, les Léopards qui n'ont pas encore joué les matchs de tour se positionnent quand même sur le chemin d'Afrique du Sud. Bien sûr, bien sûr, ils partent pour le moment, bien sûr, avec 3 points d'avance. Mais c'est très important. On savait, on savait, il y a la qualité, il y a tout ce qu'il faut. Bon, mais maintenant, tout un peuple, tout le monde, le gouvernement, les sportifs, tout le monde est derrière cette équipe nationale. Tout le monde a envie que cette équipe nationale, qu'on puisse reparler des RDC à travers le football parce qu'il y a les moyens. On a des joueurs qu'il faut. Donc, à partir de là, oui, cette mobilisation, c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut qu'il y ait une suite. Et puis comme ça, ils sont en train de nous montrer. C'est un plaisir qu'ils sont en train de nous faire sur le terrain. Alors là, il reste 15 minutes à jouer. C'est Bokani qui va revenir. Bokani, quand même, lui, il a toujours été meilleur obiteur. En 2004, je me souviens, il avait terminé meilleur obiteur dans l'équipe de Belor avec 18 minutes avant d'aller l'année d'après dans TP Mazembe. C'est là où il avait d'ailleurs connu sa première pré-sélection à l'époque du délai technique Joseph Moukéba. C'était dans le cas des éliminatoires de la Cannes 2006. Il était en fait la doublure de Chabani-Nonda et des Lualois au moment où, côté Kinéen, on a fait un changement avec l'entrée de Fabien Passio qui remplace Konaté-Bey. Donc, l'entraîneur brésilien, Gilson Paolo, qui a certainement les nouvelles du football congolais, dans son forme intérieure, il n'est pas étonné. Il sait que la MDC, c'est quand même un pays de foot. Oui, il le savait. Il le savait, techniquement, que cette équipe avait des très bons joueurs. Et on attendait tout ce qui est ce Tosmos qu'on est en train de faire. C'est un groupe qui est en train de se construire. Il faut les laisser le temps. Ils sont en train de montrer des très belles choses. Et il y a toujours, oui, il y a le match retour. Mais c'est déjà une bonne chose de repartir en ayant déjà marqué ces trois buts et qui nous permet de voir des choses différemment sur un autre homme. Alors, Kassoussou, là, un changement d'elle très, très intéressant. Oum, dans un nombre d'interprétations, il aime bien les cinémas. C'est bien parfois d'avoir des joueurs qui s'amusent. Mais dans un match de qualification, il faut jouer avec toutes les séries possibles. Bien sûr, bien sûr, restez toujours un peu centré. Là, il y a hors-jeu. Hors-jeu de Fabiano Passio. Il est grand détail. Et là, l'arbitre Mauritien, Séchoun, a bien vu cette action. Au Béminapou, très concentré, le président de l'Assemblée Nationale, qui n'a pas l'habitude de nous visiter ici au stade, il est venu. Parce qu'on sent que c'est le drapeau national qui est en jeu. Oui, c'est très important. Tout le monde a reproduit. L'implication pour ces matchs est totale. Bravo à nos amis. C'est une bonne chose. 11ème boucadie Dévokamda Quatrième but. L'appétit, adversity, ADAMS… comment on dit ? la intervention du gardien de vie attention mon homo mon homo c'est un homo c'est l'humo c'est l'humo c'est l'humo c'est l'humo et le bonsoir c'est l'humo en plus c'est le pain Tout le monde s'est arrêté, il a pris le temps qu'il fallait, on va peut-être le ventre d'alentir. Cette action retire tout le temps, mais tout le monde n'inquiète à combiner, on revoit cette action en balentir. Il est très concentré, le quartier qui sort du concours, c'est le bâton. Le groupe qui se bat, qui est conservé vers le bâton, qui essaie de frapper, frapper le gardien en concours. Il y a un groupe qui était là, qui compte très sereinement, et il revoit tout de suite des extérieurs comme l'habitude de le faire. Et Bokalit qui fixe bien le gardien, qui glisse à l'intérieur. Et qu'il est demandé dans le football, que l'on voit ces gens d'action, et que tous les jeunes ont tous touché le ballon. Et on ne voit pas dire qu'il y a un problème. L'équipe nationale vit bien avec tout ce monde qu'il y a au stack, c'est qu'une fête, tout le monde est heureux, il y a 4-0. Alors là, il y a Lepa qui va arriver, et qui va remplacer Mouloukou Youssou. Et oui, à quelques minutes de la fin du match, à 10 minutes de la fin, et voilà, c'est tout le monde qui est au stade. Beaucoup de gens, pour le coup, je les reconnais, au nom d'Albésil et Léopard, il est dans le stade également, donc tous sont là. Voilà les changements qui sont effectués, avec un jeune qui arrive, l'un d'un ami de vie, qui rend pas trop. Et dans les 10 dernières minutes, je crois que l'on le voit, permet aux jeunes aussi, de s'habituer à l'équipe nationale. Oui, c'est bien, tout le monde reste à se concentrer, c'est une grande chose, et puis, à partir de là, par rapport au travail, il y a une souche qui a fait obligé, car il y a des sonnes qui perdent, c'est beaucoup sérieux, beaucoup de lucidité. Et là, c'est important ce qui fait que le roi, de lancer les jeunes, de goûter, de rentrer, et bien c'est bien, c'est que du bonheur, du positif. Alors là, c'est un conflit, un conflit pour l'équipe. Alors, on sent le quartier, et on recourt tranquille, tranquillement, on essaie de les pousser, c'est une de oo, mais on fait le temps fond, on essaie de le remontre. Pour l'entrée, on n'a rien à la même mise sur le sommet, mais on a foutu le match principal par un déplacement par la communauté, et de nos joueurs qui jouent, ils ont vraiment envie de prendre plaisir, et puis on prend plaisir avec eux, et c'est une bonne chose pour cette étude derrière ici. Et d'avoir ce souci, il n'est pas par le soir, il faudrait bien jouer par un présent pour tout ce qu'il nous montre, il n'est pas très à l'aise, alors il y a un sermocanien qui va s'enfermer, mais il a provoqué une faute, il ne reste pas beaucoup de temps, Roger, 8 minutes à jouer, ici au Stade de Martyr, je pense que pour le moment, les Léopards ont bien rempli leur contrat, et on verra, mais il y a toujours les remplaçants qui continuent à s'échauffer, c'est ça la règle, n'est-ce pas ? Bien sûr, c'est ça la règle, parce que bon, on a tous envie, c'est vrai qu'on est footballeur, et il y a un choix, on est remplaçants, on a essayé de faire partie de la fête, même s'il y a l'opportunité de rentrer une minute ou quoi, mais tant qu'on rentre, c'est ça, il ne faut pas oublier, c'est un groupe, là tout se passe bien, c'est bien. Là c'est mon moumou qui a fait une bêtise, qui a raté sa passe, attention Ikanga, Ikanga le ballon est parti, non, il s'est écroulé, mais dans la panique, le ballon est passé à côté, et c'est donc un corner occasionné par Joel Kimwaki, et ce corner va être joué par le capitaine lui-même, Juvenal Ejogo, qui va jouer, ils espèrent peut-être mettre un petit but, qui vont faire valoir à Malabo, non, bonne défense, ballon récupéré par Lomingo, il faut partir vite, Il n'y a que trois, trois c'est quoi, tant qu'il n'est en défense, Il n'y a aucun de passer à Bokani, Bokani, c'est pas vrai, Bokani a joué dans les précipitations, et il a placé ses ballons au-dessus, mais ça fait rien, Claude Mewa les encourage, il est content, l'action était bien construite, Bien construite, Bokani qui demande bien, on le met bien en intervalle, on voit bien super, et c'est là des cadavres, Bokani qui voit, mais le gardien qui vient au-devant pour essayer de fermer l'angle, il n'a pas pu agir comme il fallait, mais quand on est entraîné, on voit ce genre de geste, on ne peut qu'être satisfait. Alors là, c'est les ballons de la Guinée équatoriale, au milieu du terrain, il ne se décourage pas, ballon récupéré par Narcisse Ekanga, qui a ouvert sur Fabiano Bossio, il est passé ? Non, Et droitement sur Bepa Issamampeko, il a centré, mais ce ballon est passé au-dessus de la cage de Kidiaba Moutéba, projet Itoto cet après-midi, ou ce soir si vous voulez, Kidiaba s'est bien reposé au stade de Martier. Il s'est bien reposé, oui, Marissa Saurin, malgré qu'il n'a pas touché beaucoup le ballon, mais sa présence est là, il est serein, il parle, et il essaie de rester en mouvement pour essayer de bouger cet équilibre. Attention à Matoumona, le déclencheur, il a cherché son ami Poutou Trésor, qui a dit que Matoumona et Roum ne s'entendaient pas, c'était des mauvaises langues, il y a une entente parfaite entre ces deux joueurs de la même génération, aucun problème, même aux entraînements on a vu tout le temps, Poutou qui réclamait Matoumona, donc ça se passe bien, il y a de l'harmonie, dans ces groupes RDC, et qu'on est content quand même que Moulumbo et Youssef soient revenus, à un moment donné il avait brûlé l'équipe nationale, mais il a compris l'intérêt du drapeau national, il s'est plié et il revient. Oui, bien sûr, c'est très intéressant, on le remercie, parce que je dis, ben chapeau, chapeau d'avoir réfléchi, parce que l'équipe nationale restera l'équipe nationale, parce que c'est une fierté de porter ce maillot pour un peuple, malgré tout ce qui se passe tout autour, et pour notre pays, donc c'est une bonne chose pour l'équipe nationale de bénéficier de l'expérience de Youssef, parce que là on a montré, il a bien montré sur le terrain, l'apport technique, tactique, sa façon, sa vision de lire le jeu au milieu du terrain, ça a apporté un plus haut, donc c'est une bonne chose pour l'équipe nationale. Oui, alors là on attend que Kemmo Gérez revienne aussi, hein ? Oui, ils reviendront tous, c'est les enfants du pays, ils vont revenir, parce que bon, ben, tout autour, ils sont en train de faire l'effort pour pouvoir faire revenir des joueurs qui ne sont jamais venus, qui jouent en première division, parce que bon, l'équipe congolaise a une richesse, et cette richesse-là, ben, il ne faut pas s'en prouver, c'est pour le pays. Voilà, Mboudou Trésor, il a droit à cette gorgée d'eau, à lui qui va en partir tout de suite pour Accra, où Mazembe va jouer contre le Berrekoum Chelsea, dans les cadres de la dernière journée de la Ligue de Champions, et Mboudou Trésor et ses camarades s'acheminent vers la demi-finale de cette édition, et pourquoi pas jouer la finale, c'est quand même l'un des objectifs tracés par Mazembe, son président et tout le monde. Alors, l'un des Mazembiens a les ballons dans le pied, c'est Kimwaki, Kimwaki pour Mungongo, Mungongo sur Kidiaba, ils ont compris qu'il faudrait faire jouer Kidiaba, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons cet après-midi. Oui, oui, ben, c'est un plaisir, bon, ben, il est là, il est là, ben, toucher le ballon, ça va bien. Alors, Cédric, bien joué pour Deo, il y a un paquet, Deo, attention, Deo, il a un match, hein, pour Berrekoum Chelsea. Il a réussi le petit pont, mais le ballon est sorti de Okanda, il lui manquait beaucoup de courage, ces garçons, il a le talent, mais à un moment donné, il n'arrivait pas à prendre des risques dans la chiffre de réparation, Roger. Ben, là, il a démontré le contraire, parce que le danger est venu énormément dès qu'il avait le ballon, mais il arrivait à apporter sa vivacité, sa clairvoyance, et là, il a montré, il a fait un match de main comme tous les autres. Attention, il n'y a pas de lumière ici, on n'a pas encore allumé, mais il ne reste pas beaucoup de temps. Il reste trois minutes à jouer, il commence à faire sombre. Les Congolais mènent par 4 buts à zéro, avec un doublé de Mbokani. Attention, sur cette descente de Fabiani, Bossio, lui-même, il a perdu le ballon, mais il bénéficie d'un corner. Voilà, il faut donner le ballon, c'est peut-être le premier corner de la Guinée-Équatoriale dans cette deuxième mi-temps, ici au stade de martyr. Très, très bonne organisation de ce match placé sous la supervision du Premier ministre, qui a suivi lui-même toutes les réunions qui se sont tenues à gauche, à droite, et qui se sont inscrits d'ailleurs dans les cadres de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, qu'il faut absolument changer de mentalité. Quand on veut venir au stade, on achète son billet, et beaucoup de supporters ont acheté leurs billets correctement. Tant mieux. Alors là, on repart avec Cédric Macchiadi pour Issam Ampeko. Issam, qui garde, ils sont plus pressés, les Congolais. Macchiadi. Ballon, Rémi. C'est un jeune, les Mamabidi. C'est un joueur que Claude Leroy apprécie beaucoup. Il est jeune, il est en train de les lancer petit à petit. Oui, il y a l'habitude de Claude Leroy. Il a déjà fait ça avec femme en équipe, et puis, chaque fois, il semble jouer capable, il nous lance. Mais c'est autre chose, il sait qu'il a confiance à ce jeune joueur. Attention, Roger, on va se payer. On va pour Mbutou. Mbutou qui n'a pas marqué, qui a fait marqué. Il a fait beaucoup jouer, les gens. Mais ça n'a soit fait de but, mais ça ne fait rien, il peut construire. On l'a vu face à Ali, il a joué, il a alimenté l'attaque de Mazeme, et Mazeme a fait la différence. Issam Ampeko pour Rouma. Rouma, tout le monde là, qui va revenir sur Lema, Lema qui revient sur Joël Kimouaki. Pour le moment, Zala National est en train de se balader sur la pelouse du Stade de Martyr. Ah oui, il a compris qu'en France, il y a une équipe aguerrie, une équipe expérimentaire, un pays qui est habitué au football, un pays qui a déjà beaucoup gagné, mais qui a fléché à un moment donné, et qui tient à revenir, alors qu'au chrono du Stade, je pense qu'il y a 3 minutes du temps additionnel signalé au chrono du Stade, parce qu'on joue la 45ème minute. Je remercie Mbokani. Mbokani pour Deokanda, il faut partir peut-être du cinquième but. Deokanda est passé. Est-ce qu'il va faire une louche ? Non. Le ballon n'est pas arrivé. C'est un poutou. Il cherche un même poutou qui ne marque pas aujourd'hui. 50.000 dollars fois 4, ça fait 200.000 dollars dans l'assiette des Léopards. Une prime supplémentaire sur la prime de l'État qui a été distribuée aux joueurs. Deokanda qui va revenir, qui se balade pour le moment. Je pense que le public rougé n'attend plus que le coup de siffle final. Oui, ils ont été gâtés. Ils voulaient des buts. On voulait plus qu'il y ait des buts. Il y a eu des buts. Là, ils sont gâtés. En plus, 4 euros, c'est une bonne chose. On a mis des très bonnes choses. Une équipe, la RDC, très fourrageuse, qui ont montré un jeu agréable. Et là, en deuxième mi-temps, ils ont explosé en marque à 4.000. On revient, toujours l'EMA. Les publics, gentiment, commencent à quitter les stades. Un public congolais satisfait. Je pense qu'il y a des fêtes dans tous les salons de la République démocratique du Congo. Ah oui, c'est bien. Mazamukala, lui, qui arrive, qui apporte sa chance à cette équipe nationale de la RDC. qui marque 4 buts. Issam Ampeko. Il a joué l'EMA. Jeune joueur. Issam Ampeko qui récupère. Claude, le roi, se plaint un peu. Issam Ampeko qui revient. J'aime bien ce joueur, Issam Ampeko. Oui, c'est un latéral qui est très intéressant. Bien de vue, c'est... Mais qui n'hésite pas à défendre. Il fait d'abord son rôle défensif. Et dès qu'il a l'occasion de monter, il monte, il apporte un plus. Pour une équipe, c'est agréable d'avoir un latéral qui donne des solutions et qui n'a pas peur d'attaquer. Claude le roi qui est un véritable globe trop tard. Il a été au Cameroun. Il a été au Sénégal. Il s'est balloné en France. Il est en RDC. Voilà. Les Congolais l'avaient réclamé. Et le président de la République, en personne, avait décidé, n'est-ce pas, de le rappeler à la demande de la population nationale. Et aujourd'hui, il y a une communion entre le public, l'entraîneur et l'équipe nationale. Oui, bien sûr, c'était bien joué. C'était bien joué. Autour qui a essayé, le ballon qui remonte. Malheureusement, il n'a pas vu mon cadre derrière qui demandait le ballon. Qui a essayé de le mettre. Le gardien qui a anticipé qu'il a sorti le ballon. Alors là, on joue la dernière action, pratiquement. Lema, qu'est-ce qu'il va faire ? Qui revient sur Issam Ampeko. Terminé. Terminé, amis sportifs projets. Je pense que la victoire est méritée. La victoire est méritée. On a tout eu. On a pris du plaisir. J'espère que vous aussi vous avez pris le même plaisir que nous. Le but, c'était de gagner. On a gagné. On a mis 4 buts. Bravo pour cette équipe de RDC. Ils ont montré énormément, beaucoup de qualités. En espérant, ça va toujours continuer à être toujours derrière l'équipe nationale parce qu'ils ont réellement besoin. Le peuple s'est mobilisé. C'est une très bonne chose. Voilà, 55 minutes.